Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le LOSC Dans l'épisode précédent on avait joué deux matchs de Ligue 1 Et on avait perdu, on avait perdu 3-1 contre Nice Et on s'était quand même relevé, on s'était quand même rattrapé après trois matchs en victoire en Ligue 1 On a gagné 6-0 contre Dijon donc ça ça nous a fait du bien pour terminer ce mois de mars Et maintenant on va attaquer ce mois d'avril qui risque d'être compliqué parce qu'on a pas mal de matchs de Ligue 1 On a une finale de coupe de la Ligue à jouer contre Paris Saint-Germain Et on a une demi-finale de coupe d'Europe à Ligue à jouer contre Lyon D'ailleurs le premier match sera dans cet épisode, on va jouer de Lille Et directement après ce sera Lyon, j'ai dit demi-finale, c'est quart de finale Alors ouais c'est quart de finale, je me suis déjà projeté un petit peu trop loin Après Lyon on a vu que bon c'est pas la meilleure des équipes Mais ils peuvent quand même nous poser des problèmes, ça va pas être si facile que ça Faut pas les sous-estimer, s'ils sont arrivés jusqu'ici c'est pas pour rien non plus Du coup on va regarder un petit peu, on a quelques, il y a Maulida qui voudrait jouer Mais ça va être, ça va peut-être être possible parce qu'il faut peut-être reposer un petit peu nos joueurs avant la coupe d'Europe On va regarder ça un petit peu, quoi que tout le monde est en forme Tout le monde est en forme et je veux juste vérifier on a combien de jours avant d'affronter Lyon Parce que si on a 3-4 jours on peut peut-être laisser l'équipe 1 Alors on a exactement, on a 4 jours, on a 4 jours Donc je pense qu'on peut laisser l'équipe 1, vraiment ça peut le faire On fera quelques changements en cours de match comme d'habitude Et du coup je pense qu'on peut affronter Nîmes avec cette équipe En laissant tout le monde, ouais, c'est quoi j'ai envie de faire juste un petit changement En fait non, en fait non, je voulais faire jouer le petit Andrieux Vous savez je pense à un truc maintenant, je pense à un truc, je l'oublie toujours de le faire en fin de vidéo Maintenant que j'y pense je vais le faire avec vous en live on va dire C'est de mettre Andrieux sur le banc parce que je ne le mets jamais sur le banc A Rojo on t'aime bien mais Andrieux il commence à devenir vraiment très très bon Et aussi à mettre Edgarillet sur le banc parce qu'on ne sait jamais Plutôt à la place de Kone Après du Sekalu Maolida, tout ça c'est bon Kofi, voilà on a un défenseur droit, un défenseur central On a tout ce qu'il faut après donc ça c'est bon Donc oui je disais que je voulais peut-être faire jouer Andrieux Mais Foden avait fait un très très bon match contre Dijon Donc il mérite quand même des titulaires Donc voilà maintenant après avoir fait tout ça On va pouvoir partir pour le match face à Nîmes On va se déplacer là-bas au stade des Costières Et on espère gagner Parce que le PSG peut nous mettre une certaine pression En tout cas on est parti Et on va chercher bien sûr les 3 points Pour Thiago Maia qui est resté bien devant Pour Foden il a du champ Il va pouvoir en frapper le but Le but de Phil Foden Il avait énormément de champ Il était tout seul On l'avait laissé absolument tout seul à l'entrée de la surface Et du coup il va frapper de son pied gauche Et Foden montre qu'il est plutôt en forme dans cette fin de saison Il a l'air de retrouver un petit peu son niveau de saison dernière Parce que c'est vrai que cette saison il y a quelques joueurs qui ont déçu Et là ça fait plaisir Il a fait un très grand match contre Dijon Et là il commence plutôt bien avec ce magnifique but Et il faut aussi souligner la passe de Thiago Maia Très belle talonnade Il a très bien vu Foden tout seul Et là l'enrouler elle est parfaite De temps en temps on l'aurait vu complètement louper ses frappes Là cette fois-ci c'est en pleine lucarne Et ça fait déjà un 0 Après seulement 7 minutes de jeu Et bien ça commence très bien Il a joué ça avec Raphaël Léao Il a vu Nicolas Pepe Nicolas Pepe petite feinte Il va retrouver Léao La frappe de Léao et 2-0 2-0 Et que c'est bien joué Raphaël Léao lui aussi continue à planter Et ça va lui faire du bien Ça va lui faire beaucoup de bien Parce que On en a parlé plusieurs fois Raphaël Léao qui lui aussi est un petit peu décembre Sur cette saison par rapport à la saison dernière Parce que forcément on a vu qu'en général Il a bien upgrade Il est bien monté Je crois qu'il a 84 maintenant de général Et on le trouve un petit peu moins efficace Que l'année dernière Alors qu'il avait même pas encore 80 Quand il a commencé La saison l'année dernière Et là ça se passe bien Pepe qui fait le taf aussi Qu'il le trouve bien Et là cette fois-ci Il la met au fond Parce qu'on l'a vu aussi rater des choses Qu'il ne ratait jamais avant Et là du coup 2-0 15 minutes de jeu C'est un match qui démarre comme contre Celui face à Dijon Et c'est parfait pour nous ça Et on va récupérer ça C'est bien avec Léao Qui peut ordonner à Nicolas Pepe Qui est passé Nicolas Pepe tout seul Tout seul Nicolas Pepe Et ça fait 3-0 Lui aussi va marquer son petit but Et bien joué Bien joué Il s'est imposé dans son duel Pepe Il a fait un petit peu tomber le défenseur Est-ce qu'il y avait faute ou pas Je ne sais pas Je pense pas Je pense que le défenseur Il s'est un petit peu appuyé sur Pepe Il a été déséquilibré Quand Pepe a fait son bon appel Et derrière il ouvre très bien son pied Il touche le poteau Mais ça rentre Et pour l'instant On retrouve des matchs faciles On retrouve une équipe efficace Qui marque sur quasiment toutes leurs occasions Là ça fait 3-0 en 25 5 minutes de jeu C'est parfait On est parti pour faire une très belle victoire Comme contre Dijon Maintenant il faudra quand même Continuer à bien jouer Mais j'ai l'impression que les Nîmois Ne sont pas du tout dans leur match Et on en profite bien Nicolas Pepe On cherchait Léo On garde toujours ce ballon Nicolas Pepe qui va tenter de frapper Oh quelle frappe Quelle frappe de Nicolas Pepe Le gardien était resté scotché sur sa ligne Et c'est la barre Il nous a mis un coup de canon Ça aurait été un but absolument magnifique S'il l'avait rentré Quel dommage C'est pas fini Léo On va tenter par dessus Ça va passer pour Foden Qui va donner à Léo La frappe Oh là là Que c'est bien joué 4-0 Cette fois-ci C'est Phil Foden à la passe Pour Léo Qui va inscrire un doublé Et là on est vraiment parti Là on déroule Comme contre Dijon On enchaîne très très bien Après une victoire 6-0 Là ça fait déjà 4-0 Très bien joué de la part de Foden Et superbe frappe Il met un effet extérieur dans le ballon Là Léo Et du coup Du coup c'est impossible pour le gardien D'aller la chercher Et on se détache Je pense quasiment définitivement Définitivement plutôt 4-0 un petit peu avant la mi-temps C'est parfait On fait un match parfait tout simplement C'est la mi-temps On mène 4-0 face à Nîmes Match comme je le disais pour l'instant Parfait de notre part On a marqué sur quasiment Toutes nos occasions franches Alors que Lyon est en train de perdre Face à Monaco Et aussi l'OGC Nice Qui est en train de perdre face à Dijon Donc quelques petits mauvais résultats Pour ceux qui se battent pour l'Europe Je n'ai même pas vu si c'était le PSG Mais je ne crois pas Du coup nous on perd pour la deuxième période On mène 4-0 Donc ça c'est vraiment parfait Vraiment On a fait une première mi-temps Plus que parfaite Qui nous met très très bien Je pense qu'on va pas se le cacher On va remporter ce match Maintenant si on peut continuer à planter des buts Il ne faut pas se gêner Il va retrouver Foden Ça c'est bien fait Foden il est passé Avec Léo Oh Léo toujours Il va retrouver Foden La frappe de Foden Ouh Elle a été un peu compliqué en pivot Ce n'est pas le meilleur finisseur Et on l'a vu en tout cas On a vu Léo se battre Il s'est vraiment bien battu Pour retrouver Foden Et il n'a pas trouvé le cadre lui malheureusement Ce sera toujours un score de 4-0 Allez Raphaël Léo Pour Nicolas Pepe Ça va s'ouvrir pour Foden Ça c'est bien fait Foden dans la surface Foden il va frapper Aïe 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 Foden qui ne trouvera pas le cadre Encore une fois Ce sera un corner Allez Bamba Qui va tirer ce corner La tête de Nicolas Pepe Et la parade De Tchelan Allez bien joué Pour une fois Nicolas Pepe Qui s'impose dans les airs Sur corner C'est assez rare Et là Ouais c'est bien lui Devant Aider Militao Ce sera un deuxième corner De suite Bon Bamba Pour le tirer La tête Et ça fait but C'est Sumooro Qui vient marquer Le 5-0 Qu'est-ce qu'on a été dangereux Sur les deux corners de suite Et le capitaine de cette équipe Sumooro Qui vient planter une tête victorieuse Pour le cinquième but 5-0 Après 55 minutes de jeu Il me semble Ça commence à faire mal Pour les Nîmois Et c'est pas terminé Parce qu'on a pas l'impression De forcer tant que ça Ah non c'est un but contre son camp De Miguel Ils auraient pu le compter à Sumooro Certes elle a été déviée Par un défenseur Mais bon Ça a quand même pu le compter A Sumooro Attention Léao qui a récupéré Qui s'est fait reprendre Directement Nicolas Pepe Bien joué De la part de Nicolas Pepe Il est passé Très costaud Nicolas Pepe Toujours lui Petite feinte entre deux joueurs Il arrive à trouver Léao Ouais il aurait fallu finir Là Léao Parce que Pepe nous a fait encore Un petit festival Là Il s'est vraiment Amusé entre Tous les défenseurs De Nîmes Et derrière Il avait trouvé une belle passe Pour Léao Malheureusement Il va tirer sur le gardien Allez bon Pour le corner C'est encore plutôt bien tiré La tête et le but Ah le but Va être refusé Pour une faute Apparemment J'ai même pas vu Qui s'était imposé De la tête Mais ouais Apparemment il y a eu une faute Donc ce sera Un coup franc Pour les Nîmes Quelle mauvaise passe de PP Mais ça va quand même suffire Léao Qui va trouver Andrieux Andrieux Qui va frapper Et le but Il vient à peine de rentrer Le petit Andrieux Et il va marquer 6-0 Pass décisive Signé Raphaël Léao Il faut le souligner Parce qu'on a vu Qu'il avait beaucoup de mal Au niveau des passes Et le petit Andrieux Commence vraiment A avoir du level Parce que là Il nous a fait un super appel Superbe contrôle Superbe finition 6-0 Contre Nîmes désormais Et surtout Qui vient de rentrer C'est son premier ballon Il touche son premier ballon Andrieux Il va directement Enfin ses premiers ballons Parce qu'il était au départ De l'action Et il va directement marquer 69ème minute de jeu 6-0 On se balade Clairement là On se balade Bien joué la part de Thiago Maia Il va pouvoir lancer Léao Léao Avec Nicolas Pepe Nicolas Pepe Oh Quelle occasion de 7-0 Vraiment Nicolas Pepe Qui s'est un petit peu loupé Parce que Il était un petit peu tout seul Là il aurait pu marquer Il y a aussi une belle parade du gardien Ce serait un corner Maoulida avec Léao C'est ouvert là Pour Maoulida Maoulida Qui va pouvoir marquer Le 7ème but Il n'y a pas de suspens Il était tout seul On connait quand même Les qualités de finisseur De Maoulida Vraiment ça fait plaisir D'avoir un joueur comme lui Sur le banc Il ne joue pas beaucoup Mais quand il est là Il est toujours présent Et voilà dans les arrêts de jeu Il va marquer le 7ème but On enchaîne quand même Une victoire 6-0 Et 7-0 Par contre Il ne faudra pas s'habituer A ce genre de résultat Parce que ça ne va pas toujours être la même Là ça a été vraiment facile L'erreur d'être Les deux défenseurs centraux Sur Léao Ça ouvre forcément la porte A Maoulida Qui venait de rentrer Et du coup Comme avec Andrieux Il vient de rentrer Et il va marquer son petit but Ça fait désormais 7-0 Je crois qu'on a égalé Notre score De la victoire la plus large Enfin notre record du moins De la victoire La plus large Avec 7 buts Et je pense qu'un 8ème Ça va être compliqué Mais on a quand même fait On a quand même fait le taf Allez c'est terminé Fin du cauchemar Pour les Nîmois Victoire 7-0 Alors ils peuvent Ils peuvent siffler Là le public Nîmois 7-0 Ça fait quand même très très mal Alors on les a sentis Vraiment inoffensifs Vraiment il n'y a eu Aucune occasion dangereuse De la part des Nîmois Et du coup tout simplement Nous on est partis Gagner le match Assez facilement 18 tirs On se cadre Et on a vraiment été supérieur A cette équipe Du début jusqu'à la fin Et du coup Victoire logique Et ça aurait pu être plus Et pire Parce qu'on a On a mis une barre Et aussi à quelques occasions Ratées Donc ça aurait pu Être pas loin De 10-0 Alors du coup Metz a perdu Monaco et Lyon et Nice aussi ont perdu Donc Lyon qui ont perdu Ça va pas leur Ça va pas les aider Ils sont pas mis en très bonne forme Avant de nous affronter Nous on continue à faire Les petits entraînements On va bientôt changer L'entraînement de Andrieux Conduit de balle Dribles Agilité Et vitesse Il commence à être insane Donc je pense qu'on va commencer A travailler sa finition Dès le prochain entraînement Je pense tout simplement Et maintenant On va s'attaquer A l'Europa League Face à Lyon Ouais on va faire ça On regardera On fera un petit point Sur le classement de Ligue 1 Juste après Du coup Du coup du coup Je vais lire un petit peu les mails Cheka pas très content On pourra peut-être se séparer Cheka Il joue pas beaucoup On pourra peut-être en tirer Quelques millions d'euros L'année prochaine Ça va pour l'instant On a 5 millions C'est vrai qu'on va jouer La Ligue des Champions Oui c'est sûr Qu'on va jouer La Ligue des Champions Sauf catastrophe Mais je crois que même là C'est fait Même si on perd tous nos matchs Maintenant en Ligue 1 On finira au moins deuxième Du coup Du coup du coup du coup On est parti On va commencer à domicile Contre Lyon On a eu toujours un petit peu de chance Sur les matchs De phase finale d'Europa League Depuis le début Même si on est toujours Tombé contre des grosses équipes On a eu un petit peu de chance En réussissant toujours A s'en sortir d'un petit but J'espère que ça va continuer L'équipe est en pleine forme À part Léo On est un tout petit peu fatigué Mais ça va le faire Donc on est parti Pour ce quart de finale D'Europa League On écarte tout de suite Sur Tchelic On va lancer Foden Oh superbe passe Superbe passe Foden qui a pris l'ascendant Ouh la faute Est-ce qu'elle est dans la surface ? Non Elle sera juste à l'extérieur De la surface Attention Pour Pour Kenny TT Qui va prendre un carton jaune Il était pas loin De nous donner un pénalty Ce sera seulement Un coup franc Ça va être compliqué pour Bamba Mais qui va garder le ballon Bien joué Avec Raphaël Léo Il a vu Foden Très bien joué Avec Phil Foden Face à Anthony Lopez La frappe de Foden C'est le poteau Ça revient sur Nicolas Pepe Avec beaucoup de chance Et l'ouverture du score Après 25 minutes de jeu Elle est signée Nicolas Pepe Avec qui d'autres Qui d'autres C'est lui Cette saison quand même Qui mène l'attaque Qui est là pour marquer Les buts décisifs Il a été blessé Et pourtant C'est quand même Notre meilleur buteur Cette saison Enfin peut-être pas sûr Que ce soit le meilleur buteur En comptant les matchs de pré-saison Mais en tout cas Il fait partie des meilleurs buteurs Et là Belle frappe De Foden Malheureusement pour lui Ça touche le poteau Mais heureusement pour nous La trajectoire Elle revient pile sur Nicolas Pepe Qui marque dans le but vite Ça fait un 0 pour nous Parce que c'est plutôt mérité On a fait une bonne entame de match Mais voilà Première occasion vraiment franche Et premier but En ce moment On est très 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 réaliste Là par contre On a mis du temps Attention à cette frappe Énorme frappe De Memphis Depay Allez on a rendu un ballon à Lyon Et ça a été tout de suite très dangereux Memphis Depay Qui a lâché une grosse grosse frappe Même si elle est sur Mike Ménant Il est obligé de la détourner en corner Et attention tout simplement A ce corner Dénaillère Nicolas Pepe Qui récupère ça tranquillement Et on peut écarter Il y a peut-être quelque chose à faire Avec Jonathan Bamba Peut-être un contre Allez Jonathan Bamba Il faut continuer Oh bien joué Il évite le tacle On va trouver Nicolas Pepe Nicolas Pepe Toujours lui La frappe de Pepe Oh le poteau C'est pas possible En ce moment Nicolas Pepe Il fait Enfin il donne le tournis A tous les défenseurs Qu'il rencontre Parce que là Il nous avait encore Vraiment Gâté au niveau des dribbles Et il n'a pas de chance Ça va toucher le poteau Attention à Depay Qui va centrer Deuxième poteau Tierney qui remet dans l'axe C'est dangereux Oh et finalement On dégage On dégage On dégage même plutôt bien Avec Raphaël Léao Et ouais il a pu voir Bamba Oh ça ça fait Ça va faire mal au Lyonnais Gros contre Bamba qui va se présenter Face au gardien Jonathan Bamba qui va pouvoir frapper Et le 2-0 Le 2-0 Bamba qui va remporter son duel Face à Je ne sais plus parler Face à Anthony Lopez Mais en tout cas Quel contre éclair On sent que les Lyonnais Ils donnent tout Ils sont très 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 offensifs Et c'est la deuxième fois Qu'on les contre Et que ça fait très très mal pour eux Parce qu'en une passe Jonathan Bamba s'est retrouvé tout seul Et la vitesse a fait la différence Et il va marquer un but important 2-0 le break est fait juste avant la mi-temps Très très bien joué De la part de Jonathan Bamba Qui va réussir à frapper Juste devant Lopez Qui a fait une très bonne sortie Il a peut-être un petit peu tardé à sortir Ce qui permet à Bamba d'aller marquer Mais bon Au final on est content Ça fait 2-0 Juste avant cette mi-temps Ouais à 2 minutes de la mi-temps Ça va faire un petit peu mal au mental Lyonnais Et c'est la mi-temps On mène 2-0 Pour l'instant Dans ce quart de finale Allée d'Europa League Face à Lyon On est chez nous Pour l'instant on n'a pas encaissé de but Ça c'est bien Parce que c'est vrai que chez nous Après c'est pas terminé Il resterait un deuxième mi-temps On voit que le Borussia M. Gladbach Fait un partout contre Liverpool Pour l'instant le Milan Mène un zéro à l'extérieur face à l'Aixig Et le Torino Pour l'instant surprise Qui mène un zéro face à l'Aix Roma Donc il y a encore du monde Il y a surtout beaucoup d'équipes italiennes On avait vu les Italiens Qui dominent un petit peu l'Europe On verra si c'est le cas Ça m'attendrait que ce soit le cas quand même En Ligue des Champions C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé On ira voir ça Après ce match Bon pour l'instant Pour résumer On fait un très bon match On mène 2-0 On a marqué quand il fallait Sur de très beaux contres Maintenant l'objectif de cette deuxième période C'est marquer d'autres buts si possible Et surtout éviter d'en encaisser On n'a pas envie de se faire peur Parce que si Lyon marquait un petit but Qu'on se quitte sur ce score de 2-1 Il suffira d'une victoire 1-0 Chez eux à Lyon Pour nous éliminer Donc attention Oh attention Attention à cette récupération de balles Pourquoi ? Oh là 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 Pourquoi Léo s'arrête ? Léo il était tout seul dans le trou Quand Nicolas Pépé récupère ce ballon Et il s'est arrêté Je sais pas Il est reparti en arrière Alors qu'on aurait pu lui faire la passe Et il aurait pu se retrouver seul face au gardien Aïe 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 On aura un corner Mais c'est vraiment dommage Oh un nom de bélé au physique Il va passer devant Il va trouver Joao Félix Attention la frappe de Joao Félix Oh et le pénalty Aïe 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 On a voulu se sacrifier Avec Kieran Tierney Et finalement on a fait faute On a fait faute Alors que Mike Meynier On avait remporté son duel Face à Joao Félix Ah c'est Ouais c'est difficile Parce qu'il a frappé C'est après la frappe Qui retombe un petit peu Sur les jambes De Kieran Tierney De Kieran Tierney Je vais y arriver Et c'est Menefis Depay Qui va aller tirer ce pénalty Ce serait bien de l'arrêter là Attention ça va Ça va être dangereux Il change de tireur finalement Ah et Menefis Depay qui sort Ça c'est assez original Menefis Depay Qui s'apprêtait à tirer le pénalty Et finalement il sort C'est Larson qui va rentrer Et ça change de tireur Et c'est finalement Griffith qui va tirer On va essayer de le sortir Allez pourquoi pas Pourquoi pas la parade De Mike Menean Ah non le contre-pied parfait De la part de Griffith C'est ce qu'on craignait Il est arrivé le but De l'Olympique Lyonnais On s'est un petit peu craqué Kieran Tierney qui s'est un petit peu craqué En taclant Il a voulu bien faire malheureusement C'est un petit peu litigeux aussi le pénalty Mais bon Ce qui est fait est fait Deux buts à un Les Lyonnais ont réussi à marquer ce but Qui peut nous mettre en danger Il va rester quelques minutes Si on pouvait reprendre un petit but d'avance Ça m'arrangerait Et c'est terminé Victoire 2-1 Mais on a pris ce petit but Ce petit but qui pourra tout changer Comme d'habitude On encaisse On encaisse chez nous En Coupe d'Europe Là où il faudrait éviter d'encaisser C'est un petit peu dommage Parce que si on n'avait pas fait ce tacle On aurait peut-être gagné ce match 2-0 Mais bon Comme dit ce qui est fait est fait On s'en est toujours plutôt bien sorti Malgré les buts encaissés chez nous Donc Il faudra quand même confirmer cette victoire Alors que Liverpool a gagné 2-1 Le Milan a gagné 3-1 Il y a partout entre le Torino et la Roma Donc il y aura quand même des choses à regarder On va faire un petit point maintenant sur Déjà la Ligue 1 La Ligue 1 J'ai un peu bugué Mais le PSG qui est revenu potentiellement à 6 points A 6 petits points Ils ont un match d'avance Donc si on gagne contre Ce sera le stade de Reims Un prochain match Si on gagne contre le stade de Reims On va pouvoir avoir 9 points d'avance Il rattrape quand même Il grappille un petit peu quelques points par-ci par-là Mais il va rester très peu de journée Donc ça ne va pas suffire si nous on gagne En tout cas on voit qu'on a la meilleure attaque Et la meilleure défense Ça c'est parfait On fait quand même une très très belle saison Avec quand même 6 défaites On pourra faire mieux l'année prochaine je pense Lyon du coup qui reste 3ème On a vu qu'il est perdu Mais il reste 3ème Monaco qui revient bien Après Marseille est 5ème Ça va être compliqué Quoique c'est encore faisable Il reste 5 journées C'est encore faisable pour les Niçois C'est compliqué pour eux Ils sont passés 8ème Mais il y aura quand même une belle bataille pour l'Europe Entre Monaco, Marseille, Saint-Etienne, Montpellier et Nice Et même Strasbourg Et même Bordeaux Il y a beaucoup de monde en fait Il y a beaucoup de monde qui va se battre On voit que Strasbourg Ils sont de même Mon avantage à Bordeaux Qui n'a pas encore joué S'ils gagnent leur match Pour avoir 53 points Donc il y aura quand même une belle bataille Après pour Ravien ça semble compliqué Pareil pour le stade de Reims Qui a craqué Il me semble qu'à un moment Ils étaient à égalité de points avec Strasbourg Là ils ont 11 points de retard Donc c'est un petit peu compliqué Et en ce qui concerne le maintien Est-ce que c'est toujours aussi serré ? Il y a Toulouse un petit peu Qui est un petit peu dedans Mais sinon Entre Metz, Nantes, Nîmes Et même Guingamp Et même peut-être Dijon Et le stade René Même s'ils ont encore un match à jouer Un match à rattraper C'est pas encore fait Il n'y a que 6 points pour l'instant Donc ça risque d'être assez serré Maintenant je voulais aller voir un petit peu aussi Du côté des meilleurs buteurs Donc on a nos deux joueurs qui sont ex aequo Nicolas Pepe et Léo Qui finissent plutôt bien la saison Avec 18 buts chacun Seulement 4 matchs de moins pour Pepe Je pensais qu'il avait joué quand même Beaucoup moins de matchs que Léo Finalement il a joué que 4 matchs de moins Pourquoi pas On a vu que Joao Félix fait une très belle première saison à Lyon Vraiment à 14 buts En 28 matchs pour un joueur qui n'est pas buteur C'est vraiment pas mal C'est Maxima aussi qui fait une belle saison Il nous a fait très très mal Quand on a joué contre l'OGC Nice Donc pourquoi pas essayer de le recruter l'année prochaine On en parlera plus tard de tout ça Foden Égalité avec Léo en termes de passe 11 passes décisives pour Foden 11 pour Léo 10 pour Pepe Vraiment des grosses perfs de nos joueurs Donc ça c'est plutôt pas mal Maintenant on va faire un petit point aussi sur l'Europa League L'Europa League Et la Ligue des Champions On n'a pas regardé un petit peu ce qui se passait en Ligue des Champions On va commencer par l'Europa League L'Europa League Donc Donc on a vu La Roma qui fait un partout contre le Torino Mais c'était au Torino Donc avantage à la Roma Le Milan qui a gagné 3-1 contre Leipzig à l'extérieur Donc ça sent très très bien pour le Milan Nous on a gagné 2-1 contre Lyon chez nous On a pris ce petit but Il faudra faire attention Et Liverpool qui a été battre le Borussia M. Gladbach 2-1 chez eux Ça va être aussi compliqué pour le Borussia Et Je voulais juste voir qui avait éliminé qui Le Real Betis était chaud Entre le Real Betis et la Roma Et le Milan Ils avaient éliminé qui Il y avait encore la Lazio Qui était en 8ème de finale Et du coup il y avait aussi le Napoli Qui était en 8ème de finale Il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'équipes italiennes Ok 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 Maintenant je veux juste voir Au niveau de la Ligue des Champions Qu'est-ce que ça dit Au niveau de la Ligue des Champions Les quart de finale On a un Juventus Arsenal Ça a fait un partout À la Juve On a un City Inter City qui a été gagné 2-1 contre l'Inter On a un PSG Barcelone C'est compliqué pour le PSG Qui a perdu 3-1 là-bas Et Chelsea Atletico Ça a fait un partout à Chelsea Ok Ok bah le PSG Qui est quand même en quart de finale De la Ligue des Champions C'est pas trop trop mal pour eux Et puis maintenant Je veux juste voir un petit peu Les meilleurs buteurs Du côté de l'Europa League On a peut-être un petit Leao Un petit Pepe Qui est plutôt bien placé Parce qu'ils ont quand même pas mal planté Donc on va aller regarder ça Pour terminer Alors Alors Champions League C'est Gotsu pour l'instant Le meilleur buteur Au niveau de l'Europa League C'est toujours Cavani Mais égalité avec les Aos Les Aos 9 buts Et il a encore des matchs à jouer Pepe c'est seulement Entre guillemets Seulement 6 buts C'est quand même pas mal En 8 matchs Donc c'est Ouais Il y a encore moyen De finir le meilleur buteur De l'Europa League Et en termes de passes décisives On a les Aos et Pepe Ils sont là Les Aos et Pepe Avec 6 et 5 passes décisives Vraiment Et Foden aussi 4 On retrouve un petit peu Les mêmes joueurs Donc ça fait plaisir Et si on fait un petit Un petit accueil équipe Pour regarder au niveau des stats Déjà j'ai envie de voir Au niveau des attributs Qui a le plus upgrade Bon je pense que c'est Andrieu Il n'y aura pas de surprise Et Andrieu Qui a pris un petit plus 10 Il a que 18 ans 5 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques Vraiment vraiment pas mal Le petit Andrieu Charpentier qui a que 16 ans C'est vrai on l'oublie ça Mais Charpentier Il est très très jeune Il a que 16 ans Et bon il n'aura pas le potentiel De Andrieu Mais vraiment pas mal Et Mike Mignot Qui a pris un petit plus 4 Aussi c'est pas mal Charpentier aussi Bon lui il n'a pas joué Il a pris un petit plus 4 Elgari aussi plus 4 Thiago Maia Calou plus 4 Il y a quand même des joueurs Qui ont pas mal progressé Leao qui a pris un petit plus 3 Donc c'est quand même Une belle progression Et si on regarde du coup Au niveau des meilleurs buteurs Ça reste quand même Leao Mais surtout je pense Grâce aux 4 buts Qu'il a mis Qu'il a mis Là OPP Il a mis qu'un but En match amico Il en a mis 4 Leao Et sinon Il est aussi meilleur buteur Par rapport à Pepe En Europa League Après il a joué plus de matchs Aussi Raphaël Leao 45 matchs Contre seulement 38 Pour Pepe Et ils ont quand même Des très belles stats 31 buts C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Je le critique un petit peu Mais c'est quand même pas mal Ce que nous fait Leao Cette saison 31 buts 18 passes des En 45 matchs C'est quand même pas mal Une saison à plus de 30 buts C'est pas terminé Pepe pareil Je pense qu'il atteindra Les 30 buts Il reste encore pas mal de matchs 25 buts 17 passes des C'est vraiment bien Jonathan Bamba Un petit peu en dessous De l'année dernière Mais bon On verra ce qu'on fera Jonathan Bamba 11 buts Et 9 passes des Maolida 9 buts 6 passes des Pour le peu de matchs Qu'il a joué C'est quand même pas mal C'est pour ça que lui C'est un remplaçant de luxe Foden C'est 8 buts seulement Mais 18 passes des Je pense qu'il marque moins Que l'année dernière Mais il fait beaucoup plus De passes décisives Calou Il est plus Enfin C'est pas un joueur Hyper décisif Parce qu'il marque pas beaucoup Il fait pas beaucoup de passes des Mais par contre Il est quand même très tranchant Quand il rentre Avec sa vitesse Et ses dribbles Il peut faire très très mal Le petit Andrieux C'est 6 buts 3 passes des En 16 matchs C'est vraiment pas mal Vraiment pas mal Pour le petit Andrieux aussi Je pense que l'année prochaine Il aura beaucoup plus de temps de jeu Et c'est aussi très bien Pour Charpentier 8 matchs 4 buts 4 passes des Ça c'est parfait Allez on va s'arrêter ici Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé N'hésitez surtout pas A vous abonner C'est le meilleur Enfin c'est toujours Le meilleur moyen De me soutenir Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens